Bonjour, on est super content chez Triangle de vous accueillir dans l'édition 2017 de Munich avec notre grande nouveauté, l'Austral EZ. L'Austral EZ, elle reprend toutes les fondations de la gamme Esprit EZ, c'est-à-dire le tweeter à pavillon, notre membrane en papier pour le médium, propre à Triangle, très ouvert, très dynamique. L'innovation majeure de cette enceinte, c'est d'abord, un, son nouvel haut-parleur de grave. Notre Paul RD a pas mis moins de deux ans pour développer ce nouveau HP. On a fait plusieurs essais de matériaux. Finalement, on est arrivé sur cette pulpe de bois mélangée à de fibres de carbone. Il y a 10 grammes de carbone qui est mélangé dans cette nouvelle membrane. Tout simplement, on a voulu atteindre le paroxysme de ce qu'on pouvait faire en termes de fréquence. Ce haut-parleur-là non filtré descend à 28 Hz. L'enceinte, au final, filtrée, descend jusqu'à 30 Hz. Cette nouvelle membrane, elle est animée par un super aimant hyper puissant qui est aussi large et aussi profond que la membrane. C'est une première aussi chez Triangle. On utilise un moteur super puissant pour obtenir des graves super tendus, nuancés, hyper rapides et tendus. Deuxième innovation technique pour cette enceinte Austral EZ, l'intégration du DPS. Qu'est-ce que c'est le DPS ? C'est le Dynamic Pulse System. C'est une technologie qui n'était initialement réservée qu'à la gamme Magellan. On a voulu faire profiter le client final de cette technologie haut de gamme. C'est l'addition d'un tweeter arrière qui permet la diffusion des ondes les plus directives dans toute la pièce. Cette australe se comporte véritablement comme un instrument acoustique en rayant sur 360 degrés. Très rapidement, c'est une trois voix, j'imagine ? C'est bien évidemment une enceinte trois voix, parce qu'effectivement, comme on peut le décomposer ici, notre tweeter, notre médium, notre HP de grave. En plus, une autre étude a été faite, un nouveau système de renforcement et de tasseaux qui viennent comme une butée contre l'HP de grave pour éviter toutes les colorations de caisse et des vibrations et des ondes vibratoires dans le compartiment de grave. Disponible en noir et en blanc laqué à partir de début juin au prix de 3 500 euros la paire. C'est vrai que chez Triangle, on est super content de cette enceinte. Toute l'équipe est vraiment fière. On a franchi vraiment un step supérieur à l'œuvre avec le développement de l'Austral OZ qui est une jonction avec la Game Signature. D'ailleurs, petit détail aussi et non pas le moindre, on y a adjoint le câblage interne qui était réservé uniquement qu'à la Game Signature.